Grandes et belles bâtisses d'un côté, habitats réduits et incertains de l'autre. Des quartiers précaires et quartiers huppés qui cohabitent. A Cocody, ce contraste frappant n'est plus étonnant. Bessicoua, Gobelé, Washington, les quartiers précaires en ont des nombres à peu près 120 dans la commune. Et pour les habitants des quartiers chics de Cocody, il n'y a aucun doute, ces habitations précaires constituent le nid de l'insécurité dans la commune. Pourtant, ceux qui peuplent les quartiers précaires sont pour la plupart des domestiques dans les habitations huppées. A eux s'ajoutent ces personnes à faible revenu qui n'ont d'autre choix que d'habiter là. L'habit ne fait pas le moine. Ce n'est pas parce que les personnes habitent ce quartier qu'elles sont forcément de mauvaise moralité. Ici, dans ce quartier, vous verrez qu'il y a des instituteurs, des étudiants comme nous. Il y a aussi des personnes qui travaillent. C'est parce que le problème du logement à Abidjan est crucial que certains viennent trouver un refuge ici, histoire de pouvoir se réveiller le lendemain et aller vaquer à leurs occupations. Ceux qui habitent ici sont les débrouillards, comme on le dit, ou les employés des bosses qui sont à Cocody, suite aux deux plateaux à Angré. En aucun cas, la présence des quartiers précaires à côté de ces grosses villas de Cocody n'honore la commune. Mais que pourraient bien faire les autorités municipales face à la recrudescence de ces habitats sociaux dans leur localité ? La question reste posée.